Nouveau numéro de 100% logique ce samedi 9 mars 2024, après les succès des précédents. Cyril Ferro fait son retour sur le plateau de France 2 afin d'accueillir trois nouvelles personnalités. Depuis le mois de septembre 2022, un nouveau jeu anime les soirées de France 2 le week-end. Il s'agit de 100% logique, la réponse est sous vos yeux. Un rendez-vous devenu incontournable présenté par Cyril Ferro chaque semaine. Ce samedi 9 mars, l'animateur est d'ailleurs de nouveau attendu à l'antenne pour un nouveau numéro, après les passages d'Elsa Esnou, Gilles Alma, Florian Gazan, Jean-Marc Généreux, Charlotte Gatchio ou encore Jean-Luc Lemoyne. Trois nouvelles personnalités ont à leur tour accepté de relever le défi. Il y aura Isabelle Mergaud venue défendre au passage la nouvelle pièce comique dans laquelle elle joue aux côtés de Jean-Luc Reichsman, intitulée Le Brasselet. Nathalie Marquet viendra aussi tester sa logique, elle qui vient de vivre les deux ans de la mort de son mari Jean-Pierre Pernault. Il se joindra aux comédiennes et artistes. Le chanteur a quant à lui donner le coup d'envoi de sa tournée anniversaire, à l'occasion de ses 15 ans de carrière, le 7 mars au Casino 2000 de Montdorf-Lébin. Une cagnotte de 100 000 euros en jeu Le Trio jouera de la même manière que les 100 candidats anonymes choisis pour tenter de remporter jusqu'à 100 000 euros. En début d'émission, les 100 candidats reçoivent la somme de 1 000 euros. Mais en cas de mauvaise réponse ils sont éliminés, et leurs 1 000 euros vont faire grimper la cagnotte globale de l'émission. Le dernier ou les derniers candidats en lice auront la possibilité de répondre à l'ultime question, celle à laquelle seulement 1% de la population est capable de répondre, et de décrocher la cagnotte pouvant atteindre 100 000 euros, expliquez la chaîne au moment de lancer le programme. L'émission a trouvé son public puisque chaque semaine, elle rassemble près de 3 millions de personnes devant leurs écrans en moyenne. 100% logique, ce samedi 9 mars 2024 dès 21h10 sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada